La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'augmentation ratée du nombre de députés à l'Assemblée Nationale est à la une de l'actualité, livrée par les journaux paru ce samedi 16 avril 2022. Le quotidien national, le soleil, renseigne qu'à défaut d'un consensus pour passer à 172 députés, le nombre de sièges est maintenu à 165. L'Assemblée Nationale rapporte en effet que face à l'absence de consensus pour passer à 172 sièges de députés, le groupe parlementaire Beno Bokuyakar a introduit un amendement qui maintient le nombre initial et il sera puisé sur la liste proportionnelle qui passe de 60 à 53 pour pouvoir le nouveau département de Kermassar et renforcer certaines localités à forte densité de population, informe le soleil. Welfe Quotidien parle par conséquent de sièges scellés et souligne que c'est l'opposition qui a bloqué le projet, mais la majorité s'est comportée en gentleman, selon Welfe Quotidien. Et selon LAS, la majorité a driblé l'opposition. Ce journal fait aussi le récit d'une journée électrique à l'Assemblée Nationale et fait zoom sur l'amendement de celle du juif que personne n'a vu venir. LAS indexe aussi un autre verrou soulignant que le quotient national dépasse 66 000 voix. Vox Popule aussi, revenant sur le vote du projet de loi portant le nombre de députés à 172, rapporte un co-théâtre et signale le retour au statu quo. Pouvoir et opposition ont joué à Malin, Malin et Demi, rapporte ce quotient, qui souligne que finalement une réduction de 60 à 53 députés de la liste nationale sera effectuée dans les colonnes de ce journal. Adji Mergan Kanouté estime et soutient que la position de l'opposition ne favorise pas les petits partis dont beaucoup doivent leur représentation au système du fort reste. Et dans Sud-Cotidion, qui estime que la majorité a rétro-pédalé concernant l'augmentation envisagée des députés de 165 à 172, le président du groupe majoritaire prend l'opinion à termoins indiquant qu'il n'y aura pas une augmentation du nombre de députés à l'Assemblée Nationale. Les amendements que nous avons introduits vont mettre fin aux polémiques et à la manipulation, déclare Aïmi Rooney, qui souligne que les sept sièges seront maintenant répartis dans le scrutin proportionnel sur la liste nationale. Aïd Mbouchel a dénoncé vigoureusement la non-implication des populations dans le projet de loi relatif à l'augmentation du nombre de députés pour la prochaine législature, rapporte aussi Sud-Cotidion. Et selon le Cotidion, l'info, qui parle de rejet par la majorité de l'augmentation du nombre de députés, Diom était le dindon de la farce hier à l'Assemblée Nationale. Pendant ce temps, Walfu Cotidion constate et signale la drague sans fin de Maki en direction des législatives et enquête se penche sur la transhumance et le ralliement des élus de l'opposition au pouvoir et parle d'un couteau à double tranchant. Sherou Omar Han, lui, est présenté par 24 Heures comme le bourreau de Seydina Omar Touré, car c'est le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation qui a provoqué l'arrêt du contrat de l'ex-capitaine de la gendarmerie à l'IIM. Et Sherou Omar Han est passé à table dans la rupture du contrat du capitaine Touré, Noto Walfu Cotidion, qui livre le communiqué sorti hier par sa direction pour expliquer cette décision. Dans l'As aussi, Sherou Omar Han s'explique sur le cas du capitaine Touré et souligne que l'enseignement n'est pas un refuge, mais une vocation. Et dans les affaires Ousmane Sonko, Ndaira Dinjaï et l'ex-capitaine Omar Touré, 24 Heures voit le peuple en mode réparateur et souligne qu'il apparaît aux yeux de l'opinion publique que le régime de Makissal est en train de priver à des citoyens de toute perspective d'avenir. Et les différentes actions de ce qui est à l'endroit de ces derniers expriment cette volonté des populations de maîtriser leur destin en tant que société est de s'inscrire dans un avenir de progrès, de justice et de liberté de la vie de ce journal. Et selon le journal Libération, qui revient sur la confrontation entre Ndaira Dinjaï, son époux et Agissar, on a frôlé l'affrontement dans le bureau du douan des juges. Et durant cette confrontation, Agissar a chargé lourdement la patronne de suite Beauty, rapporte l'AS, journal qui annonce aussi une grève des pharmaciens vendredi prochain relativement à l'affaire de la grande pharmacie dakaroise. Évoque ce populaire, nous apprend que syndicats et organisations de la santé seront en grève générale le jeudi 21 avril dans toutes les structures de santé du pays pour exiger le respect de la dignité des agents de santé. Se penchant sur la santé, vu comme un gouffre à milliards, bosse bititre, tout ça pour ça. Ce journal fait état de plus de 1 800 milliards de francs CFA éjectés dans le secteur de 2012 à 2022. Et malgré tout cela, le secteur de la santé reste un grand malade, estime ce journal. Et le quotidien Libération signale Luga dans la rue pour que justice soit faite dans l'affaire Astou. Et dans Réoumi Quotidien en version People, on livre un entretien avec le conteur Zumba. Et cet entretien aura été un cours de maestria au verbe haut, tant par la pertinence intellectuelle que par la profondeur de la sagesse. D'État, de nos sociétés aux insuffisances de nos politiques abscondes, il n'a rien laissé à enroide son mot pour sans lui, capitale de l'élégance et du bon goût, bluffe par la sincérité de la parole poreuse aux effluves ethniques de cette ville qui pour toujours sera capitale dans nos cœurs. Note à Natchao à la page 7 de Réoumi Quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.